Bonjour, c'est Pascal Trefenghi. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques informations préparatoires aux révélations sur le programme Blue Strike. Tout d'abord, merci de vous inscrire et merci de mettre un pouce et des commentaires, cela permet d'être mieux référencés sur YouTube, je rappelle que je gagne zéro, et de permettre à d'autres personnes de recevoir l'information. Donc ne soyez pas égoïste, abonnez-vous, likez et commentez. Blue Strike, on ne peut pas parler directement de Blue Strike sans comprendre ce qu'est dans son ensemble le projet Blue. Alors il y avait une chanson qui nous a un petit peu préparé, qui était une chanson d'un italien qui disait Blue, I have a blue house with a blue window, etc. Eh bien, on est exactement dans ce programme de préparation mentale du programme MKUltra, du programme général Blue. Alors ce programme Blue, il est composé de trois éléments. D'abord, il y a Blue Beam. Qui est un projet qui est associé avec la NASA et qui est basé sur une falsification des religions mondiales avec la manifestation dans une période de crise d'un certain nombre d'hologrammes. Il y a le Blue Book, donc qui est lié à la partie intra-terrestre, extra-terrestre et rétro-ingénierie, sur laquelle je me suis un petit peu expliqué. Et puis il y a ce programme Blue Strike, qui vise donc à la destruction des polices nationales, des armées nationales, afin de remplacer les structures étatiques par un black government, c'est-à-dire un gouvernement noir, qui remplacerait donc nos gouvernements étatiques. Il pourrait le faire, ce remplacement, qu'à une seule condition, c'est-à-dire d'éliminer la majorité des policiers et des militaires, qui seraient tentés par un retour à un État national. Donc lorsque la crise des gilets jaunes a commencé, j'ai expliqué à mes amis européens, puisque ça va toucher toute l'Europe, que c'était un programme de mind control, de manipulation, pour voir quels sont les policiers qui sont nationalistes et les identifier, afin de les éliminer. Donc c'était une opération de fichage et de profilage des agents de la police et de l'armée. Ce programme Blue Strike, il va être utile, en particulier dans une période que nous allons bientôt rencontrer, qui commence à se manifester, qui est la grande période de guerre civile, de destruction de nos centres-villes et de chaos généralisé. Alors c'est ce que la doctrine des éliminés de Bavière appelle l'ordo ap chaos, c'est-à-dire préparer le nouvel ordre mondial par une phase de chaos, où les propres populations vont être invitées à détruire leurs institutions nationales. Alors tout d'abord, on les a invités à le faire de façon monétaire, à partir de la création de la réserve fédérale et de la loi Rothschild en 1973 en France, où on a donné l'opportunité au peuple d'abandonner leur souveraineté et de détruire leur propre vie financière, la vie financière de leur État, par la création des dettes souveraines et des crédits à la consommation. La deuxième étape de destruction des États était la destruction du patrimoine de l'État, avec deux objectifs. Un, créer des grandes réserves naturelles qui, dans le futur, seront accaparées par l'élite, et deux, détruire tout le patrimoine des États nationaux en les privatisant. Donc on a renforcé la fainéantise chez les fonctionnaires avec des programmes de lavage de cerveau, de psychotronique, j'expliquerai cela dans un autre poste. Et on a aussi poussé les entreprises publiques à avoir des dirigeants les plus stupides qui soient, afin de les amener à la ruine et de pouvoir les brader en les revendant au marché. Donc, dépossession de la souveraineté monétaire, dépossession du patrimoine. Maintenant, il s'agit de mettre totalement à nu les États. Alors l'Union européenne a été créée pour ça, détruire tous les États nationaux européens, afin de ne pas les remplacer par un État supranational, qui soit un État des nations, mais une Europe technocratique, complètement orientée sur la pensée néolibérale du nouvel ordre mondial, mondialiste, afin d'amener la destruction des États. Donc la prochaine étape, maintenant, c'est la destruction des polices et la destruction des armées, afin de les remplacer par, non pas une armée de blocs, une armée européenne et une police européenne, bien qu'il y a Gênefort et le projet de créer une armée européenne, mais de les passer directement sous autorité des Nations unies, qui disposent de ses propres forces, que l'on appelle les « black agents », c'est-à-dire des policiers et des militaires qui sont habillés en noir, qui n'ont pas d'écusson de représentation nationale, qui n'ont pas de numéros, qui n'ont pas de grade, et qui sont pucés. Donc ces agents, ils ont été identifiés à l'intérieur du système, ils sont déjà préparés, j'en ai rencontré un certain nombre à Luxembourg, j'ai pu discuter avec eux et en interviewer. Ils ne cachent pas d'ailleurs leur lien avec le Nouvel Ordre Mondial, je reviendrai plus tard sur leur adhésion au sionisme, mais c'est vraiment un détail dans cette histoire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce programme Blue Strike, il vise à l'élimination de nos policiers et de nos militaires, et en particulier en usant de la technique psychotronique. Donc, afin qu'on comprenne mieux ce programme Blue, il va falloir faire un petit retour dans l'histoire, et vous parler de la genèse du programme Blue, qui est très ancienne, puisqu'elle remonte à la tribu de Dan, à la sortie d'Egypte. Incroyable, hein ? Et pourtant, c'est vrai. Incroyable, mais vrai ! Alors, la tribu de Dan, là, il a là... Alors, la tribu de Dan, en fait, pour la comprendre, il faut remonter assez loin dans l'histoire. Il faut remonter à la aristocratie égyptienne. C'est-à-dire qu'au moment, donc environ 2500 ans avant Jésus-Christ, où il y a cet effondrement de la dorsale atlantique, qui va, au niveau des Açores, engloutir le continent de l'Atlantide, il ne va rester donc que les volcans des Açores, cela va générer un raz-de-marée qui va entrer en Méditerranée, qui est relaté dans les écritures anciennes, qui nous parle d'un déluge important. Cela va aussi provoquer une montée des eaux et des phénomènes climatiques, notamment en Égypte. Donc, sur la base de ces phénomènes climatiques, qui, à l'époque, conformément à la mentalité traditionnelle, sont interprétés comme un message divin, eh bien, il y a un mouvement où les esclaves d'Égypte et une partie de l'aristocratie égyptienne, qui va s'associer à eux, ne veut plus rester en Égypte parce que la civilisation est en train de s'effondrer, c'est la fin, on va déterrer les gens dans les cimetières pour les manger, tous les sanctuaires sont profanés, il y a une grande, grande famine qui se déclare. L'eau d'une île est impropre à la consommation, les poissons meurent. Donc, tout ça, c'est les diplées d'Égypte. Donc, à ce moment-là, il y a une partie de l'aristocratie égyptienne. Donc, je rappelle que Moïse fait partie de l'aristocratie égyptienne. Il a été élevé dans la cour de Pharaon. Il y a des gens qui le suivent, de l'aristocratie égyptienne, et aussi les Hébreux, qui sont non seulement des esclaves, mais aussi une partie de l'élite égyptienne. J'ai expliqué le sens du mot « Israël » et « Israël ». Et je renvoie un lien sur le lien entre l'aristocratie égyptienne et les Juifs. Ce qu'il se passe avec Moïse, c'est que, donc, lorsqu'ils arrivent en Terre Sainte, en fait, ils passent d'abord par le désert. Et dans le désert, il y a deux épisodes. Donc, il y a l'épisode du Vaudor, où ceux qui sont destinés à rentrer dans le nomadisme dévié vont être exterminés. Donc, ils créent un Vaudor. Le courant dit qu'Al-Samiri va fabriquer un Vaudor, utiliser une influence spirituelle qui avait été laissée par un ange ou un extraterrestre qui discutait avec Moïse, et qui, donc, va le souffler et faire que le Vaudor va s'animer et meugler. Donc, lorsque Moïse va redescendre du mont Sinaï et qu'il, donc, va avoir les tables de la loi, il va s'apercevoir que, son enseignement de la Kabbalah, en fait, en 10 points, il va s'apercevoir qu'ils sont retournés au Vaudor. Alors, il remontera et il redescendra avec les tables de la loi. Donc, pour l'instant, lorsqu'il redescend avec l'enseignement de la Kabbalah, avec l'enseignement des dix séphirotes, de l'arbre de vie, eh bien, ce qu'il s'aperçoit, c'est qu'une partie de l'aristocratie égyptienne, qui était dans les fuyards, qui sortaient d'Égypte, est retournée au culte du dieu taureau, de l'ère du taureau. Or, Moïse, il fait rentrer dans l'ère du bélier, dans l'ère du sacrifice, et donc, il décide d'exterminer la moitié des Hébreux qui ont fui d'Égypte. Donc, je rappelle qu'il y a non seulement des esclaves, mais il y a aussi beaucoup de gens de l'aristocratie égyptienne. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a 40 ans de purification dans le désert, le temps qu'une génération de personnes soit éliminée, et que les gens soient tout à fait des nomades. Et quand ils se sont tout à fait nomadisés, ils sont prêts à se transformer, j'ai expliqué le schéma, donc le sédentaire Moïse, avec les 12 mentors spirituels, les 12 tribus d'Israël, ou le nomade sacralisé, l'empereur, avec les 4 castes de sédentaire. Donc là, on est dans le nomadisme régulier, et dans ce nomadisme régulier, en fait, ces 12 nomades, 12 tribus de nomades, qui sont issues de l'aristocratie et des esclaves d'Égypte, vont se conformer à leurs 12 mentors spirituels, et se répartir, en fait, en 12 mentalités différentes. Alors, au cours de ce cheminement, ils vont adopter un dieu national des montagnes, d'un peuple des montagnes, qui est Yodé-Oavé, Yéhovah, qui est donc le lieu, le dieu national, qui a d'ailleurs une paraide féminine. Donc les premiers hébreux qui arrivent en Terre promise, en Israël, ils sont donc polygames, ils ont un dieu, et sa paraide, donc un dieu unique, et leur dieu national, avec sa paraide, Ashana, qui est donc son côté féminin, et qui sera d'ailleurs, encore à l'époque de Jésus, il y a des cultes de cette déesse féminine en parallèle, puisque le monothéine ne s'est jamais véritablement implanté dans le cœur du peuple juif. Cela viendra par la suite, notamment avec le talmudisme. Donc cette tribu de Dan, en fait, elle s'installe, et tout de suite, elle rencontre des problèmes. Donc la mentalité de l'aristocratie égyptienne, elle est dominante chez eux, et l'histoire va le montrer d'ailleurs. Donc il y a une tentation chez eux de toujours revenir au schéma de la synarchie égyptienne, et ils vont le tenter plusieurs fois au cours de l'histoire. La première tentative, c'est lors de la déportation à Babylone, on s'aperçoit qu'il y a les 11 tribus qui sont déportées, notamment celle de Samarie, qui sont déportées à Babylone, environ 200 000 personnes, mais qu'il y a une partie qui va fuir vers l'Afrique. Alors cette partie qui va fuir vers l'Afrique, elle est issue de la tribu de Dan, et c'est ceux qui sont devenus les Falachas d'Éthiopie que l'état sioniste d'Israël a réimporté massivement en Israël dans les années 70. Il y a d'ailleurs de très bons films qui ont été faits sur cette question, et d'ailleurs les agents du Mossad se sont montrés très héroïques dans leur volonté de pouvoir permettre à ces membres de la tribu de Dan de revenir en Israël. Il faut rappeler que le programme sioniste est un programme de la tribu de Dan, et c'était un enjeu pour les sionistes de faire venir ces descendants de la tribu de Dan. Alors, lors de la déportation vers Babylone, il y a quand même une partie de la tribu de Dan qui est déportée à Babylone, et c'est elle qui va décider non pas de revenir en Terre Sainte, notamment en Samarie, avec le culte des Samaritains, mais de rester à Babylone. Et de chez ces personnes qui vont rester à Babylone, en fait, ils vont participer à l'Empire, ensuite Médo-Perses, et ensuite ils vont donc rester sur place, et c'est eux qui vont aider les nomades Khazars venus du centre de l'Asie à créer l'Empire Khazars. Donc l'Empire Khazars, il s'est aidé avec les descendants babyloniens de la tribu de Dan, qui eux vont leur apporter une sorte de judaïsme, dévié d'ailleurs, qui va permettre, sur la base aussi, avec la porte Talmudis, de créer l'Empire Khazars, et ensuite le judaïsme ashkenaz d'Europe de l'Est, qui enfantera au final du programme de nouvel ordre mondial. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Chez les juifs, donc la tribu de Juda, enfin, les gens de la tribu de Juda qui sont revenus, il y a aussi parmi eux des gens de la tribu de Dan. Donc il y a des gens de la tribu de Dan qui restent à Babylone, et des gens de la tribu de Dan qui vont revenir en Khazari, qui vont retourner, pardon, en Samarie. Donc il y a ceux qui restent à Babylone, et il y a ceux qui retournent et qui vont donner naissance à l'Empire Khazars, au judaïsme ashkenaz et au nouvel ordre mondial. Leurs descendants, ce sont les Rothschild, et il y a ceux qui vont retourner en Terre Sainte, donc de la tribu de Dan, depuis Babylone, et un de leurs descendants est Jésus. Donc Jésus, il est un des descendants de la tribu de Juda, mais aussi de la tribu de Dan, puisque les deux tribus ont fusionné. Et donc Jésus va avoir avec Marie-Madeleine une fille qui va s'appeler Sarah, et Sarah et ses descendants vont avoir, par les femmes, vont avoir un descendant qui sera Mérové, qui est l'ancêtre des lignées royales européennes. Donc ces lignées royales européennes, elles vont vivre leur vie avec les Carolingiens, qui sont juifs aussi. Ils vont donc créer l'oligarchie européenne, l'oligarchie terrienne, mais toujours en parallèle, cette oligarchie marchande de nomades qui est descendante de Dan, elle va vouloir à chaque fois prendre le pouvoir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec des tentatives. Jusqu'au moment où ils arrivent à éliminer l'aristocratie terrienne européenne et la remplacer par une aristocratie marchande. Et cette aristocratie marchande à son sommet, il y a 13 familles. Le super sommet, c'est les descendants de la tribu de Dan, par Mérové, dont naîtra l'antéchrist. Et ensuite, il y a 12 autres lignées d'illuminati. Ces 12 lignées d'illuminati, dont les Rothschild, dont les Astor, etc., eux, ils sont là pour faire du business et conforter le pouvoir de la lignée de Dan. Alors, ce qui est intéressant de la lignée de Dan, c'est que d'abord, elle fait partie de l'aristocratie égyptienne. Ensuite, elle passe par l'hébraïsme, donc le mosaïtisme dans le désert. Et ensuite, dès qu'ils vont se fixer en Terre Sainte, en Israël, il y a des difficultés avec la tribu de Dan. Ou elle se sauve, ou elle collabore avec les grands empires qui sont autour parce qu'elle se positionne toujours comme une aristocratie d'origine égyptienne à l'intérieur du peuple juif. Et le projet, donc, de cette tribu de Dan va être de revenir à chaque fois à la synarchie égyptienne, mais de façon parodique. Donc, cela va vous expliquer pourquoi, dans le programme de Nouvel Ordre Mondial, on trouve la tribu de Dan, donc des gens qui ont apostasié le judaïsme, pourquoi on trouve des Khazars et pourquoi on trouve cette symbolique égyptienne. La raison, elle en est la suivante. On a une lignée royale qui vient par les juifs d'Égypte. Et cette lignée de Dan, en fait, elle est passée par trois étapes. D'abord, elle a apostasié le mosaïtisme, elle a aussi apostasié le judaïsme, elle est restée à Babylone où elle s'est sauvée en Éthiopie, où elle a été intégrée dans l'Empire chrétien d'Éthiopie. Et ensuite, cette tribu de Dan, elle est devenue chrétienne, c'est-à-dire toutes les familles royales européennes, ce sont des descendants de Dan, parmi Rové et Marie-Madeleine et Jésus. Et donc, ces lignées, elles vont devenir chrétiennes. Ce qu'elles vont faire à partir d'une certaine époque, donc à partir du, on peut dire, du XVIIe siècle, c'est d'apostasier le christianisme pour entrer dans une nouvelle forme de religion qui est l'antéchristianisme. Donc la religion du nouvel ordre mondial, ce n'est pas le sionisme, ce n'est pas l'international marxisme, ce n'est pas le nationalisme qu'ils nous ont imposé en Europe à partir du XIVe siècle, c'est l'antéchristianisme ou l'antéchristisme. Donc la religion de ces gens-là, vous pouvez appeler ça du satanisme, est de préparer la venue de l'antéchrist et son avènement. C'est leur religion. Ils ont la religion de l'antéchrist. Maintenant, je vais vous parler du lien entre Jésus et de Marie-Madeleine et qui est Marie-Madeleine. Et ensuite, on pourra revenir au programme Blue puisque c'est un programme qui est typiquement inspiré de la technologie égyptienne. Alors ce qui est très intéressant avec les catholiques, c'est que généralement, ils sont dans la fabulation totale par rapport à leurs écritures. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant de comparer les informations qui sont données par les catholiques, les informations qui sont données par les orthodoxes et les autres églises chrétiennes, notamment l'église chaldéenne ou l'église syriaque, par exemple, ou l'église... Le nom m'échappe. Ceux qui ont été génocidés par les... Arméniennes, qui ont été génocidés par les Turcs. Il s'agit bien d'un génocide. D'ailleurs, un génocide qui avait été demandé par les sionistes pour évacuer les Arméniens de Jérusalem et laisser la place aux colons sionistes. Donc voilà la cause, entre parenthèses, du génocide des Arméniens par la Turquie. C'est un accord entre Atatürk et la famille Rothschild qui l'a aidé à atteindre le pouvoir pour évacuer des quartiers entiers de chrétiens arméniens de Jérusalem et pouvoir y installer les colons sionistes. Voilà la cause de ce génocide qui est une Shoah aussi, une véritable Shoah. Donc ce qui se passe par rapport à Jésus et Marie-Madeleine, c'est intéressant de le voir dans les multiples traditions chrétiennes. Alors chez les orthodoxes, Marie-Madeleine l'a prostituée, etc. Tout ça, ça n'existe pas. Tout ça, c'est une confusion chrétienne qui a mélangé beaucoup de choses, beaucoup de personnages des évangiles. Je vous invite à lire l'évangile de Marie-Madeleine qui est assez intéressant. C'est un des apocryphes de la mère morte, de Nagamadi. Alors qu'est-ce qu'on sait sur Marie-Madeleine chez les orthodoxes et chez les syriacs et les arméniens ? On nous dit que Marie-Madeleine, en fait, elle porte ce nom parce que c'était une femme riche, une veuve qui avait des industries, notamment des industries de pêche et elle avait beaucoup de possessions et notamment dans la ville où elle résidait, près du lac de Tibériade, elle avait une tour, une très très grande tour ou un château si vous préférez. Mais elle vivait dans cette tour ce qui va lui donner des caractéristiques psychiques un petit peu particulières. Alors, les personnes qui suivent mon travail, je les invite à se reporter à mon livre sur le tarot, notamment à la lame 16, la tour foudroyée ou le temple de Dieu pour comprendre exactement ce dont il s'agit. Donc, il y a toute une allégorie qui est liée à la colonne vertébrale, ce que les hindous appellent Kundalini, l'éveil de l'énergie spirituelle et d'autre part, l'évacuation de l'ego et de l'aspect sombre. Alors, cette tradition qui est liée à Marie-Madeleine, qui n'était donc pas une prostituée mais une femme riche et la partenaire sexuelle de Jésus et que Jésus l'aurait mis enceinte, ce qui a donné naissance à ce fameux film de Marcine Scorsese et la dernière Tentation du Christ. Donc, dans la tradition mystique de l'aristocratie française à laquelle j'appartiens et moi, on m'a raconté cette histoire lorsque j'étais petit et dans les initiations de la chevalerie française que j'ai reçues dans le cadre familial et extra-familial de mon milieu social, on m'a raconté donc l'histoire de Marie-Madeleine et de Jésus de leur fille qui était Sarah. Donc, on m'a expliqué deux choses. Il y a Jésus en tant qu'entité spirituelle donc qui va retourner dans un lieu élevé, dit le Coran, c'est-à-dire dans un paradis, dans une dimension psychologique, un univers jumeau où il attend de se remanifester et puis il y a Jésus en tant qu'aspect humain. Tout comme l'aspect spirituel de Jésus n'est pas mort, son aspect humain ne pouvait pas mourir. Donc, Jésus a eu une descendance par Marie-Madeleine. Cette descendance par Marie-Madeleine, ce qu'on appelle le sang royal, le sang gré réal ou saint gral en fait, est ce qui va porter la lignée humaine de Jésus, c'est-à-dire son aspect sombre, l'aspect totalement humain de Jésus. Donc, l'aspect spirituel, il s'est envolé et il reviendra pour se manifester, juger l'humanité. Mais l'aspect humain de Jésus qui était porteur de toutes ses mémoires familiales, il va continuer à s'incarner à travers la lignée de Mérové et les lignées royales européennes. Donc, les théologiens du Moyen Âge, ils ne le cachaient pas, ils savaient que, en fait, l'antéchrist sortirait d'une des familles royales européennes et qu'il était lié au sang de Jésus par Marie-Madeleine. Alors, je sais que ça va faire sauter de rage les fondamentalistes chrétiens et quelquefois musulmans ou juifs, puisque je mets en cause la tribu de Dames, mais j'en ai discuté avec des rabbins, j'en ai discuté avec des théologiens chrétiens et des imams et lorsqu'ils sont assez ouverts sur la question et qu'on les fait raisonner dans leur propre tradition, ils en viennent aux mêmes conclusions que la mienne, qui n'est d'ailleurs pas ma conclusion propre, qui est la tradition aristocratique chrétienne et la tradition capétienne et la tradition chrétienne théologique occidentale, qui dit clairement que l'antéchrist naîtra de la tribu de Dames et qu'il manifestera une nouvelle religion qui sera l'antéchristisme. Alors, quelles sont les... qui n'est d'ailleurs pas ma conclusion propre, qui est la tradition aristocratique chrétienne et la tradition capétienne et la tradition chrétienne théologique occidentale, qui dit clairement que l'antéchrist naîtra de la tribu de Dames et qu'il manifestera une nouvelle religion qui sera l'antéchristisme. Alors, quels sont les aspects de cette antéchristine ? Tout d'abord, il veut parodier la synarchie égyptienne. Ça vous explique pourquoi il y a tous ces symboles égyptiens dans le nouvel ordre mondial. D'autre part, il y a chez lui un rejet total du judaïsme. Alors, ce rejet du judaïsme classique, il vous explique pourquoi cet attrait pour le talmudisme, pourquoi cet attrait pour l'illuminatisme juif d'Europe de l'Est et pourquoi cette importance de l'illuminatisme chrétien dont naîtra donc les Illuminés de Bavière. Donc, on a les trois composantes. Donc, la composante égyptienne, la composante juive ou pseudo-juive et puis la composante maçonnique puisque les Illuminés de Bavière vont rentrer à l'intérieur de la franc-maçonnerie, voler ces symboles, en prendre le contrôle et l'utiliser comme élite dans son projet de nouvel ordre mondial. Donc, on a maintenant les composantes qui sont posées et donc, l'objectif en fait, c'est de créer, d'arriver à ce programme bleu, ce programme blue donc avec trois aspects. Blue beam, donc la religion mondiale unique basée sur des hologrammes et du contrôle mental. Le blue book avec la manifestation des extraterrestres et notamment la rétro-ingénierie et le programme blue strike qui est un programme de destruction maintenant des États qui a été commencé avec aurore rouge et qui se continue avec blue strike qui vise donc à détruire tous les reliefs de l'État-nation. Voilà pour en général pour pouvoir amener à la compréhension du nouvel ordre mondial et du programme blue en général. Je vous expliquerai dans un autre programme pourquoi il s'appelle blue, quelle est cette référence à blue et ensuite je vous parlerai plus en profondeur du programme blue strike et notamment du rôle de la psychotronique et de l'intérêt pour l'élite de mettre les policiers immunitaires sous psychotronique avec leur fameux casque à résonance ostéopathique et ensuite osseuse et ensuite donc ce fichage de profilage des policiers qui doit normalement viser à l'élimination de 95% d'entre eux les 5% de l'élite policière ayant eu le cerveau lavé ayant été profilé comme aptes à rentrer dans le nouvel ordre mondial. Voilà. Donc je vous expliquerez donc pourquoi nous allons rentrer dans une période non seulement de guerre mondiale mais de guerre civile. Voilà. A très bientôt. Ciao. Alors un appendice avant de venir à une vidéo la semaine prochaine sur Blue Strike il faut bien être conscient et ça je m'adresse aux policiers c'est à dire que si vous vous ont donné la psychotronique pour harceler la population et vous centrez les maîtres de l'univers et vous laissez libre cours à tous vos fantasmes de domination de perversité en ce qui concerne les 4 catégories que les abrutis qui généralement sont dans la police et qui aiment le fascisme aiment c'est à dire harceler les juifs harceler les francs-maçons harceler les homosexuels et harceler les nomades et bien si on voulait ce petit pouvoir c'est que de l'autre côté à la population civile il y a un autre programme de psychotronique qui est donné à la population civile à qui il est donné carte blanche pour buter les flics et les militaires donc c'est que la compensation d'ailleurs parce qu'à partir du moment où le nouvel ordre mondial donne la capacité à des personnes de révéler leur perversion d'un côté il donne aussi la capacité à des personnes de révéler leur perversité de deux côtés donc les policiers notamment des services psychotroniques qui pensent qu'ils vont assister à l'avènement du nouvel ordre mondial qui vont toucher les bénéfices et que le nouvel ordre mondial est avec eux c'est totalement faux le nouvel ordre mondial est en train de le piéger tout comme le nouvel ordre mondial va piéger donc les contestataires les gens qui sont pour une guerre civile donc l'objectif c'est un rendre la police la plus nationaliste possible deux rendre la population la plus marxiste et internationaliste possible avec par exemple le partage des biens la lutte contre les riches le revenu minimum garantie etc de pousser ces deux clans à s'affronter l'un avec l'autre amener un chaos généralisé dans la société et permettre aux supranationalistes donc d'arriver au pouvoir avec la doctrine sioniste donc tous les gens policiers qui sont là comme des gros cochons en utilisant la technique psychotronique pour faire du mal à autrui et tous les petits crétins qui pensent que on les a mis dans les services secrets pour faire du jeu vidéo avec la population civile ils ont exactement comme pendant les gens internationalistes les manifestants les syndicalistes les gens qui sont pour la démocratie et l'état de droit et qui manifestent dans la rue donc c'est leur pendant mais l'objectif du nouvel ordre mondial c'est de se débarrasser des deux c'est à dire qu'il n'y a aucun policier d'un service psychotronique qui rentrera dans le gouvernement mondial dans ce que sera le monde du gouvernement mondial comme il n'y a aucune personne qui a été dans la rue pour manifester qui a généré un climat de guerre civile qui rentrera dans la guerre civile c'est à dire qui rentrera dans le nouvel ordre mondial c'est à dire que la population du nouvel ordre mondial ce sera une population de supranationalistes où toutes les personnes qui ont le profil pour entrer actuellement dans la police et l'armée et utiliser du matériel psychotronique d'un côté et de l'autre côté toutes les personnes qui ont le profil pour être des manifestants des syndicalistes des religieux et des opposants au système seront aussi éliminées donc le système c'est d'avoir un peuple de supranationalistes qui seront tenus à l'a l'est et dans ce monde là il n'y a évidemment pas de manifestants mais il n'y a évidemment pas de policiers non plus et encore moins des personnes des services secrets d'ailleurs il y a plusieurs précédents qui montrent exactement ce qui va devenir des gens des services de psychotronie c'est à dire que lorsque Hitler est arrivé au pouvoir la première chose qu'il a fait c'est de se débarrasser des SA c'est à dire la nuit des longs couteaux c'est à dire tous les gens qui ont permis à Hitler d'arriver au pouvoir ont été éliminés en une nuit c'est la même chose pour les personnes qui sont dans la police l'armée qui participent au nouvel ordre mondial à son avènement et qui sont dans les services psychotroniques ils seront assassinés du jour au lendemain où on rentrera dans le nouvel ordre mondial eux et leur famille c'est exactement la même chose qui s'est passée en Russie c'est à dire après la révolution bolchevique de Lénine il y a eu la période de Staline et ce qu'a fait Staline s'est épuré tous les anciens de la bolchevique qui ont été éliminés exterminés les uns après les autres en commençant par Trotsky qui en savait un petit peu trop puisqu'il était lié directement au capital nord américain de Wall Street et anglais de la City de Londres donc on s'aperçoit vraiment que le programme Blue Strike c'est un programme de dupe en fait qui vise à l'avènement des supranationalistes et la destruction des nationalistes et des internationalistes qui sont tous les deux attachés à l'État donc l'État collectiviste et l'État fasciste ce sont deux États dont les supranationalistes ne veulent plus et ils ont parfaitement fiché les policiers et les opposants au système dans la population ils vont les pousser à s'affronter les uns et les autres et se débarrasser des deux voilà alors voilà pourquoi dès le début de la crise des gilets jaunes j'ai contacté mes amis français qui sont plutôt de gauche en leur disant de rester chez eux que c'était un piège c'était un dupe et les copains quelques copains policiers que j'ai en leur demandant soit de sortir de la police maintenant parce que ça commence à urger soit se mettre en arrêt maladie ou trouver un moyen de tirer au cul d'un moyen quelconque parce que c'était un piège de dupe en fait un piège de fichage des policiers nationalistes et un piège de fichage des opposants internationalistes et ça a très bien fonctionné et qui sort gagnant de cet affrontement c'est ni la police ni la population c'est Emmanuel Macron et les gens pour qui il travaille c'est à dire le supranationaliste Attali et la banque Rothschild qui je le répète n'est rien en elle-même elle est tout simplement au service de la famille royale d'Angleterre c'est à dire des descendants de Mérové et de la personne qu'ils ont désigné à leur sein pour être proclamés dans le nouveau temple reconstruit le roi d'Israël